Les enjeux principaux, en tous les cas, sur la rive droite, parce que là, ce colloque se déroulant sur la ville de Senan, va essentiellement s'arrêter sur la rive droite. Il a sorti trois grands principes de plusieurs ateliers que nous avons réalisés depuis 2014. Le premier principe d'abord de réflexion, c'est la mobilité. Aujourd'hui, on a un territoire qui est quand même sclérosé pour franchir la Garonne. Il est nécessaire de poser clairement les difficultés et ensemble trouver des solutions qui vont être phasées. Il y a d'abord une réponse de l'urgence et ensuite, à l'horizon de 2050, avoir peut-être des projets, des orientations qui aujourd'hui n'existent peut-être pas techniquement ou alors aller chercher ce qui se fait dans des villes ou des pays voisins pour le mettre en place sur la métropole. Le deuxième point, c'est quand même l'emploi. Très clairement, il y a un besoin, une demande de développement économique sur la rive droite. Et le troisième, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu sous-estimé, qui est sous-mise en valeur et qui serait nécessaire de développer. C'est l'environnement. On a plusieurs parcs, ce nom en a trois et toutes nos communes ont des zones, des bouffées d'oxygène comme ça en cœur de ville. Donc, il est nécessaire de mettre en valeur cet environnement-là qui fait un petit peu défaut. Aujourd'hui, on privilégie plus le foncier que des zones, des parcelles boisées. Ce qui me concerne, déjà, je suis très heureux d'accueillir mes collègues et puis l'ensemble des participants aujourd'hui, qui sont économiques, associatifs ou autres, ici à Sonon-en-Rochet-de-Palmer, qui est d'ailleurs un des emblèmes de la mutation des territoires. Les préoccupations, elles sont assez similaires à celles que vient d'évoquer mon collègue Kevin Subrena, de la mobilité, avec trois axes de réflexion aujourd'hui, que sont le franchissement de la Garonne, la saturation de la rocade et puis la nécessité d'aller pénétrer vers Bordeaux, puisqu'une grande partie de notre population va travailler sur l'arrivée gauche. Ce matin, nous avons évoqué la mobilité avec, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais il y a la multiplicité des solutions, c'est une évidence, ce n'est pas une solution qui nous permettra de régler ce sujet. On a évoqué le téléphérique qui est en service à Brest, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais nos amis portugais, qui ont le même problème que nous, c'est-à-dire deux niveaux de ville, ont des téléphériques qui permettent de pouvoir accéder au quartier en hauteur, ce qui serait d'ailleurs une solution pour ce nom, et puis pour la rive droite, puisque l'autre objectif aussi, c'est que si on libère le tram, nos amis qui viennent d'Ambès, de Bassens, etc., auront plus de place pour pouvoir circuler. Et donc si on considère, selon Gare, 8000 voyageurs au jour, plus de 2 millions de voyageurs, ce qui valide aussi l'hypothèse d'une ceinture ferroviaire autour de la métropole, selon Gare, pas très loin de selon Mairie, et si vous prenez selon Mairie et qu'on met un téléphérique, on arrive au Rocher de Palmaire ici, donc on voit l'évidence d'avoir des solutions multiples. Ce type d'ailleurs de transport, je le disais au Portugal, fonctionne très bien. Il y en a même un qui, en 1890, avait été créé et qui vit toujours aujourd'hui avec une solution assez originale, c'est le bon sens qui parle, c'est les contrepoids qui se remplissent avec de l'eau. Donc on voit que ce n'est pas un problème d'énergie, mais d'intelligence collective qui nous permettra de pouvoir avancer sur ce sujet. Et puis évidemment, l'emploi, et enfin l'urbanisme maîtrisé. Kevin Subrana le disait, nous ici, nous avons voulu, une des deux plus petites communes dans la métropole, je le rappelle, conserver 20% de notre territoire en espace vert. Si aujourd'hui on se réjouit de l'attractivité, parce qu'on parle de métropole millionnaire, réjouissons-nous qu'ici, sur la rive droite, on attire enfin des personnes, puisque c'était un territoire relativement délaissé. Et donc, mais il faut le faire avec intelligence et garder une ville à visage humain, c'est la raison pour laquelle ces espaces verts et la mobilité sont deux éléments importants de notre développement. Comment imaginez-vous la grande rive droite en 2050 ? Avec la prise en compte de ces phénomènes, je veux dire que Lormont, Senon, Florac, Bassens, mais aussi les autres communes à côté sont des villes qui possèdent un nombre de logements sociaux relativement importants. En 1995, à Senon, nous avions 52% de logements sociaux, avec la mixité urbaine que nous avons créée et en proportion, il n'y en a pas moins, puisque nous, ici, nous avions détruit 535 logements au début de l'opération de renouement urbain, on en a construit 1 200, donc il n'y en a pas moins. Au contraire, on continue à accueillir nos populations qui sont les plus en difficulté, mais aujourd'hui, la proportion est descendue à 40%. Ce qui demeure important, c'est de travailler aujourd'hui, vous l'avez compris, le logements sociaux, donc difficultés sociales, le développement de nouvelles lignes économiques pour que l'emploi puisse se développer, et qui correspond donc à nos populations, puisque logement social, ce qui dit logement social, dit aussi population, dont le niveau de qualification n'est pas celui qui correspond au nouveau métier de demain, au niveau du métier numérique. Donc la formation va jouer un rôle important, et l'adaptation de développement économique sur nos territoires doit correspondre à nos populations. C'est une excellente question, et je pense que nous sommes là pour y réfléchir tous ensemble. On jette les grands principes, on l'a dit tout à l'heure, mobilité, environnement, développement économique, et l'idée c'est de réfléchir ensemble pour pouvoir puiser de cette émanation-là, des projets, une orientation ensuite que la métropole devra porter, avec certainement les communautés de communes, les communes extérieures à cette métropole-là, mais dont les administrés, eux, n'ont pas ces barrières, ces franchissements qui sont uniquement administratifs et le font de manière naturelle. Et je pense que ce sera aussi l'orientation qui sera donnée des débats, à savoir que la frontière administrative de la métropole va humainement au-delà des boulevards, ou au-delà de la rocade, bien au-delà. Et l'idée c'est de travailler ensemble pour pouvoir ensuite améliorer notre qualité de vie. Merci. 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 Merci.